Vous vendez ou vous louez votre bien immobilier ? Le cabinet Alt-Expertise réalise sous 24h vos diagnostics immobiliers fiables et illustrés, remis le jour même. Alt-Expertise vous assure une transaction sans mauvaise surprise. Nous sommes le mardi 19 mai, bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Mise en place par l'État, le Conseil scientifique Covid-19 permet d'éclairer les prises de décisions du gouvernement en donnant des avis sur l'état de la crise sanitaire et les mesures envisagées pour y faire face. Et cette semaine, c'est son avis sur la tenue du deuxième tour des élections municipales qui était particulièrement attendue. Et la réponse est tombée. Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du deuxième tour des élections municipales au mois de juin. Il juge toutefois nécessaire une nouvelle évaluation 15 jours avant la date qui sera décidée. La préfète de Lod vient d'autoriser la réouverture des rivières, de l'étang et de toutes les plages, immenses plages de Lecate. 17 km de linéaire de sable doré jusqu'à 400 mètres de large. Idéal entre autres pour tenir ces distances, le maire de Lecate, Michel Pi, poursuivant un dialogue constructif avec les services de l'État, avait en effet rapidement présenté un protocole de demande d'ouverture dans le respect strict des mesures de sécurité sanitaire. Depuis samedi dernier, sur le créneau 6h-21h, les promenades, la baignade, la pêche de loisirs, les activités de plaisance et la pratique individuelle des sports de glisse en respectant une distance minimum de 10 mètres entre sportifs sont à nouveau autorisés. Avec près de 30 000 morts dues au Covid-19, l'Espagne est l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie et s'extirpe progressivement des mesures de confinement mises en œuvre à la mi-mars. Dans un pays où le tourisme représente 12% du PIB, la réouverture des frontières et le retour des touristes est vital pour son économie. Après une annonce pessimiste ne voyant pas ses frontières rouvrir avant octobre 2020, le ministre espagnol du Tourisme José Luis Abalos a annoncé avoir l'espoir de rouvrir fin juin ses frontières aux touristes dès que les Espagnols pourront eux-mêmes se déplacer librement dans leur pays. L'USAP a officialisé ce lundi 18 mai la signature d'un contrat avec le pilier droit Paea Faenounou. Ce joueur confirmé, champion de France 2018 avec Castres, devrait apporter du poids et de l'expérience à notre première ligne. selon le président du club François Rivière, Paea Faenounou s'engage pour deux saisons avec les sangueurs après avoir joué 44 matchs de top 14 dont 20 points marqués. C'est la fin de cette édition, vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A demain pour un nouveau Flash, belle journée à vous.